hey comment allez-vous j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo papotage maquillage les filles et oui alors aujourd'hui il ya que les dernières nouveautés de chaque action que je veux tester tous les produits là j'ai pu acheter dans mes derniers hall que je vais utiliser on va tester notamment un les titres un petit nouveauté de la marque révolution make up j'ai pas encore checker sur le site si ça coûte beaucoup plus cher sur le site le prix là de ses fonds de teint j'en ai trouvé deux de cette marque réaction j'ai rangé voilà bientôt que je fasse un prix là dans tous mes fonds de teint parce que j'en ai dix mille mais bon je ne suis pas comme ça n'a un samanas un qui en a plus d'un million alors chez elle c'est sephora je pense voilà ça n'a sinon je reparle de ces deux fonds de teint là que j'ai trouvé les deux dernières nouveautés là qui se vendent en ce moment un chez action alors cette marque un révolution make up london voilà là on est sur deux fonds de teint matt apparemment alors il y en a un qui est sous forme de tube comme ça un format de 28 ml alors qui s'appelle le mac baisse le port blurring full coverage foundation le fond de teint lissant et couvrance totale un qui comme ceci qui est mat apparemment d'après ce que je lis sur le packaging je les pris en teinte f 0,5 la teinte me paraît un peu claire pour m'incarnation mais c'est pas celle là que j'ai envie de tester en fait c'est celle là parce que je pense qu'elle qu'elle matche un peu plus avec ma couleur de peau mais bon celle là bon je vais la porter les filles mais je pense que j'utiliserai plutôt dans la période d'automne hiver qu'on basculera en automne que je reporte un peu les fonds de teint matt plutôt en période un peu comme ça hivernale à l'approche de l'hiver donc là aujourd'hui on va tester ce fond de teint à cette petite beauté un qui nous vient tout droit de chez action pas très cher à 3,99 les filles je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester ces fonds de teint déjà ou si vous n'avez pu les attraper chez action in extremis parce que ça ça part vite alors aujourd'hui je vais mettre celui là les filles j'ai envie vraiment testé celui là là on est sur un fond de teint qui comporte de l'acide hyaluronique les filles donc là je suis un peu intrigué on va voir ce que ça vaut apparemment il comporte un soin carrément un sérum voilà un fond de teint liquide alors là on est sur une de la haute couvrance 1 et le précise bien full coverage on est sur une teinte médium alors le fond de teint s'appelle le cancel un hydrate radiance foundation voilà comment il s'appelle et on est sur la teinte f3 voilà voilà la couleur de la teinte est juste ici j'ai fait maison mais c'est dans un piteux état et vous avez également une petite pastille qui vous indique la couleur de votre teinte bon 1 moi j'ai cru que ça allait matcher avec ma couleur de peau mais bon il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de teintes je pense qu'il y en avait que trois disponibles dans mon action parce qu'il n'y en avait pas plus malheureusement mais bon on va on va tenter on faire avec cette teinte et puis voilà on va voir ce que ça vaut et puis j'ai d'autres produits j'ai du fond de teint j'ai notamment mis la main sur un anti cernes de la marque manhattan l'ancien camouflage camouflage cancelleur voilà comment il s'appelle qui a cet effet poudré matin voilà ce qui est indiqué sur le packaging la marque manhattan voilà ce que j'avais trouvé en teinte light il me semble chez action voilà on a également les poudres donc là comme poudre voilà j'ai le choix entre ces deux là parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de les tester avec vous c'est deux poudres fixatrice là de max and more toujours alors il y en a une qui est à la mante qui s'appelle la crazy coconut voilà comment elle est vous voyez c'est des poudres vraiment fixatrice c'est une paulée comme on les appelle et puis vous en avez une à la mante qui s'appelle le magic mango voilà pour ces deux petites poudres on va sélectionner une amé des deux là vous avouerez honnêtement que j'aime mieux celle à la coco parce qu'elle sent super bon ensuite comme un bluff ben écoutez on va faire avec ses deux petits bluff là on passe et bluff qui se vendent habituellement qu'on trouve chez action oui c'est de là alors j'ai que deux teintes de dispo là alors il y en a une qui s'appelle chiqui orange la teinte 163 voilà comment elle est là on est sur un rose pâle oui un rose tente très pâle voilà bon je sais pas ce que ça va coller que ça va donner sur ma peau ensuite on est sur une autre le qui est de la teinte dusty rose la teinte numéro 164 voilà un petit fouillant plus rose que l'autre vous voyez beaucoup plus pâle donc je pense pas que je vais mettre celui-là c'est parce que ça vaut donc j'ai plutôt mettre l'autre là le chiqui orange voilà comment il s'appelle bon je range l'autre tout de suite et ensuite comme palette dieu on va utiliser la petite nouveauté là de fab factory cette dernière palette que j'ai trouvé de cette marque voilà qui comme ceci les filles voilà c'est pas là qui imite un peu celle de houda beauty les filles voilà on s'est souhaité un peu il ya des traces de doigts bien évidemment voilà les filles un pour ces petites nouveautés les dernières nouveautés que j'ai tris j'ai trouvé j'ai également trouvé un un bluff un bluff un highlight un highlighter oh my god mais t'arrives-tu à parler ma pauvre fille alors c'est la fatigue les filles alors là on est sur un stick bronzer comme ça crème qui s'appelle de la teinte golden hour un toujours un produit de chez max and more voilà le sun kiss glow les filles voilà un voilà pour ce produit qui est pas mal ensuite comme rouge à lèvres je vais peut-être mettre ce rouge à lèvres la max and more celui là qui est de la teinte le classique red voilà c'est rouge à lèvres qu'on trouve en ce moment section puis j'ai également un crayon lèvres qui de la même teinte 3 la couleur 316 le classique nouvelle également vous voyez c'est ces crayons là qu'on trouve en ce moment pareil on a très petit prix et puis ben avant tout on a aussi la brume fixatrice maquillage la toute dernière là qui vient de sortir la seule chose que j'ai pas pris c'est le tout dernier primer là on trouve en ce moment vous voyez avec le packaging qui a changé bon après j'ai des anciens j'en ai un des primers de chez action j'ai peut-être peut-être en utiliser un qui est comme ceci voilà j'en ai plusieurs de ce style j'ai le blanc également mais je vais mettre celui là les filles bon là on est sur le la base de teint le face primer le cancelling refreshing bon apparemment ça c'est c'est un peu du style voyez ouais à camoufler vous voyez ça fait un peu effet oui camouflage anti cerne peut-être qu'on perd qui compte qui qui camoufle un peu voyez les imperfections les zones comme ça un peu cerné du visage les zones teintées pardon et puis il est là ce côté vraiment rafraîchissant pour la peau ce produit qui est indiqué pour tout type de peau voilà un format comme ça la compombe de 30 ml voilà max and more toujours oui là il ya pas mal de produits un pour faire atteint complet full face un max and more puis avec du fab factory et aussi ce produit de beauty département en fait j'hésite les filles entre mettre ce produit là ce primer et ses gouttes un peu glowy je sais pas non je vais pas mettre de primer les filles non non on va pas tricher on va vraiment avec les toutes dernières nouveautés qu'on a trouvé donc là je vais m'attacher les cheveux avant toute chose mais je vous ai pas détaillé mon loup c'est parce que j'ai là en ce moment là je suis en mode le roi lion depuis depuis ce matin là son mode mais c'est l'histoire de la l'histoire de la vie le cycle éternelle qu'un enfant béni rend immortel la ronde infinie de ce cycle éternelle il va pleuvoir les filles c'est l'histoire l'histoire de la vie et oui je chante fou là ouais bon s'il pleut ne m'envoyez pas vous êtes toujours libre de de zapper ce passage et ouais et dire qu'avant j'avais du potentiel mais depuis mon opération de la thyroïde bah les cordes vocales sont comme ça un peu en dents de scie et ouais ouais donc voilà le roi lion petite pensée pour tom bien évidemment à qui je pense j'ai envie de regarder le roi lion là à l'afrique qu'est ce que j'ai envie d'aller dans ce pays ça me fait rêver les filles mais avant toute chose j'ai oublié le rituel ah la tenue alors là les filles les filles bon je me suis déjà attaché les cheveux faites pas attention je ne suis pas coiffée comme d'habitude voilà alors là je suis la seule dans le monde je pense pour être tout à fait modeste comme à mon habitude à porter la tenue que je porte aujourd'hui vu que bon là on est sur des prototypes hein enfin je vous laisse deviner hein ce sont des 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 proto tout simplement des vêtements qui sont à l'origine de ma propre inspiration création mes futurs créat qui j'espère peut-être un jour verront le jour sortiront peut-être un de ces quatre qui sait enfin cette marque respect hein que je défends hein irrémédiablement hein donc voilà là soyez indulgent je vais vous je vais vous montrer un petit peu ben ouais ben ouais le modèle style hein de fringues que j'aimerais lancer sur le marché hein mon nom enfin cette marque respect notamment ce t-shirt là que je porte à manche longue c'est du 100% coton j'ai fait gaffe à choisir heu en fait là on est sur un t-shirt qui est imprimé les filles hein enfin effet trompe l'oeil comme ça mais façon heu comme ça comme si c'était écrit au marqueur voilà ça c'est une idée voilà qui ouais qui m'a toujours trotté dans la tête voilà donc là on est sur un t-shirt voilà voilà très de très bonne qualité manche longue hein voilà comment je voulais hein le modèle comment soit le modèle en fait de ce t-shirt respect hein comme vous voyez hein qui sigle hein l'un de mes l'un de mes mots hein fétiche hein du dictionnaire ce mot qui ouais cette marque qui suscite le respect donc voilà désolée il y a mon trépied qui bouge dans tous les sens je te montre bah le style t-shirt que j'aimerais lancer mais bon là hein ah vraiment on est sur un proto que j'ai que j'ai fait faire un un allez à deux trois exemplaires on va dire mais je suis la seule hein parce que je voulais tester un peu la qualité de certains tissus mais je veux que ce soit du coton du 100% coton hein parce que là on est sur un t-shirt qui est quand même de qualité voilà comment je vous montre hein voilà mon style et puis là on est sur ce style de tablier robe tablier comme ça voilà vraiment voilà je vous partage vraiment ce que j'ai créé les filles et par contre là au niveau de 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 ce modèle hein que je voudrais lancer hein de la marque respect euh ben là on est sur un tablier comme ça robe hein vous voyez et euh voilà je te montre comment il est à l'arrière il a cette particularité d'être d'être noué comme ça je sais pas si tu vas le voir là mais là on voit mon dressing je vais déposer la caméra je vais me tourner carrément comme ça tu verras mieux de dos là c'est tout un funk là pour te présenter ce tablier voilà voilà comment il est au dos les filles hein bon là j'ai mis euh il est il y a des boutons de pression comme ça parce que sinon c'est bon hein ça évite d'avoir les fesses à l'air mais voilà il est croisé comme ça au dos vous voyez vous voyez et puis les resserrer il passe comme ça par deux petits deux petits euh vous voyez euh trou ou coulisse ou ça coulisse vraiment et puis vous pouvez le nouer comme ça comme un vrai tablier voilà et puis il a cette poche et là on est sur du là les filles hein du 100% là alors là je remercie ma maman hein pour m'avoir créé ce premier prototype hein voilà de cette robe tablier hein voilà qui un jour peut-être portera mon label hein voilà les filles et puis bah pour les chaussures là bah on est sur bah ce toujours hein mes pumas hein voilà qui ne me quittent jamais voilà les filles vite fait je sais pas pour combien de temps on en a hein mais là c'est vite fait pour papoter un petit peu hein juste entre nous bon je sais pas comment je vais te mettre là je vais me positionner ici les filles je sais pas du tout comment vous allez me voir à la caméra mais là c'est périlleux ce que je fais hein voilà je vais remonter un petit peu comme ça vous allez mieux me voir voilà pour ce petit partage et puis là comme parfum hypnotique poison les filles hein le dior ce parfum très poudré très sensuel qui tient super bien faut pas en mettre beaucoup oh là là mais ça les filles mais ce parfum c'est c'est l'un des plus des jus les plus sensuels iconique hein de la maison de dior hein sincèrement hein je la danse c'est un an temporel et ça fait ça fait un moment que je connais le hypnarek poison de dior voilà voilà là on est sur une autre une autre parfum voilà les filles c'est parti on va commencer allez alors en tout premier lieu je vais utiliser cette lotion sous forme de vous voyez de gouttes comme ça enfin là on est sur le le gradual tan and gold bronze glow hein le self tan facial drops voilà comment il est je l'aime beaucoup ce produit donc on va l'utiliser ça ça peut s'appliquer vous pouvez le mélanger même à votre crème hydratante hein avant vous maquillez bon là j'ai fait ma routine habituelle hein les filles ça y est j'ai mis ma crème solaire toujours toujours et là je vais vraiment en mettre de cette quantité là hop normalement cette lotion promet un allégé j'adore l'odeur de ce produit ça sent super bon je sais pas si vous avez l'occasion d'acheter ce produit je sais pas si on le trouve encore sur l'action hein mais ça c'était ça va c'est un produit qui était quand même pas mal et je pense qu'il ya un dupe hein de la marque clarence qui fait le même style de produit mais qui coûte un peu plus cher hein évidemment mais je pense que voilà on est sur un des gouttes comme ça hein qui vont apporter ce teint aller à votre teint hein avant le make-up c'est pas comme là on va mettre un fond de teint un peu plus clair ben je pensais que c'était bien hein de mettre ce style de 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 gouttes comme ça hein autobronzante on va dire pour apporter ce petit côté ensoleillé à la peau voilà les filles hein pour ces gouttes hein bon ça va ça hydrate bien la peau c'est d'une texture un petit légèrement grasse hein mais ça va c'est agréable l'odeur est très 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 sympa ça sent l'été ça sent le le un peu le monoeil comme ça la vanille ça va c'est pas c'est pas désagréable voilà les filles hein pour ce produit que j'aime beaucoup j'utilise hein sans problème la marque the beauty department ensuite on va passer à l'application enfin de ce fond de teint les filles ça y est bon là je sais pas pour combien de temps on en a mais bon vous vous connaissez quand on commence des crash test comme ça de produits des petits tutos ça peut durer un petit moment hein alors là on est sur un fond de teint qui apparemment comporte de l'acide il y aller on est que haute courance on est sur une teinte médium bon bah voilà ce qu'ils disent le fond de teint qui qui est vraiment camoufle et hydrate la peau ouais allez c'est parti je vais prendre mon blender qui est pas très propre je le lave celui-là mais j'ai la flemme donc voilà je vais mettre de cette quantité là hein vraiment il est il est d'une autre couvre en seconde donc c'est parti ah oui il est un peu clair bon bon je m'en doutais bien que ça allait être un peu clair bon pour l'instant au niveau quantité j'en ai pas beaucoup parce que je sais pas je sais pas comment comment il est au niveau texture donc c'est pour ça que je préfère pas y aller d'un coup et mettre la dose vous voyez non ça match pas du tout avec ma couleur de peau mais c'est pas grave les filles en général quand on achète des des fonds de teint comme ça un peu clair il ya toujours moyen de de changer vous voyez un peu de aller votre teint de réchauffer votre teint 1 avec des produits un peu comme ça style des poudres bronzantes vous voyez pour rééquilibrer un la couleur au niveau de votre peau donc pour pas être complètement blanche comme un cachet d'aspiré non c'est pas le but voilà bah écoutez ça j'essaye de bien les tirer en tout cas il s'applique bien il est il est vraiment ouais autre couvrance parce que là je vois tout de suite ouais là vous voyez on dirait ma crosse d'adams mais bon vous inquiétez pas je vais ranger tout ça rien de grave après c'était la seule teinte la la plus foncée qui semblait plus ou moins matcher avec ma couleur de peau sinon il y avait du plus foncé pour les peaux un peu métis comme ça et puis on avait beaucoup plus clair bon j'ai pris celui-là vu qu'il n'avait que 3 il n'y avait que trois teints disponibles voilà donc là au niveau application je vous dirais que bon le fini est assez sympa ça a l'air très d'une texture très légère même s'ils disent que c'est de la haute couvrance il a l'air de bien se fondre à la peau s'appliquer il s'agrippe tout de suite sur la peau et top une fois qu'il est en place ben il faut vite le blinder en effet max d'enlever tout ce blanc va matcher aussi avec les oreilles parce que envie de 1 qui a des démarcations vous voyez que c'est blanc les films et vous inquiétez pas ça va s'arranger je vais pas rester blanche comme ça vous voyez le niveau de la différence entre la couleur de oui de mon cou et de mon visage là c'est ouais on n'est pas du tout sur la bonne teinte mais c'est pas grave les filles on va rattraper tout ça pas de panique ensuite on va prendre nous voilà l'anticien de la manatin le parlement camouflaje comme c'est le voilà comment il est là j'avais déjà testé il me semble je sais plus quand mais il est un peu épais et clair trop clair pour moi bien évidemment ouais dommage qu'il n'y avait pas assez de teint un produit donc là on voit blinder aujourd'hui sur les yeux comme ça hop on me servira de base de paupières également voilà hop c'est elle bien ça va il s'étale bien vous voyez je dirais que pour l'instant ça va voilà comme j'ai la peau hydratée oui ça va j'ai pas cette impression que parce que je au début je trouvais qu'il était légèrement 7 pour mon contour de l'oeil je trouvais qu'il marquait beaucoup méridieux là oui ça fait les vides dans les plis comme ça mais au final bon faut bien s'hydrater la peau pour utiliser ce style d'anti cernes parce qu'il est un petit peu sec comme ça mais autrement parce qu'il est matin à la base moi bien qu'on est sur un ancien mat mais sinon là au niveau de moi je vais vraiment le terminer comme ça au devoir oui aussi au niveau de l'application je trouve que ça va vous voyez ça a camouflé mon cerne bon après moi j'ai un contour de l'oeil très très marqué je suis pas toute jeune les filles mais bon je vous dirais que pour l'instant bon ça va c'est pas l'anti cernes de 1 du siècle de l'année mais ça va ensuite on va mettre une poudre alors des deux comme je vous l'ai dit ma préférée c'est celle à la mangue j'aime beaucoup celle non celle à coco j'aime beaucoup celle à la mangue également voilà la couleur on dirait du talc ça sent super bon les filles c'est canon là on est vraiment sur des poudres fixatrices ça sert bien évidemment à fixer votre fond de teint voilà avec un tamis comme ça ça la coco et d'une couleur un peu plus clair donc là je vais prendre un pinceau je vais tester le pinceau la tiens de pinceau foudre la de la marque glamour institut le pinceau là que j'ai jamais eu l'occasion de tester qui vient de chez carrefour on a un prix plutôt raisonnable voilà j'en ai mis de cette quantité là mais il faut amuser un peu ou la tempête de de poudre donc là l'odeur voilà qu'est ce que j'aime cette poudre voilà je vais légèrement 1 oui en légèreté un bon déjà comme je le teint blanc là on va pas trop en mettre mais c'est vraiment juste sur la zone t les zones où je vais briller essentiellement je vais me crever un oeil avec mes ongles ils sont longs là mes ongles là vous voyez j'ai envie de les laisser longs pour faire une autre une autre manucure un peu plus un peu plus bad gallery je me suis acheté des des bijoux là pour les ongles j'ai une idée là bientôt de manucure un bien bien particulière donc vous partagerez ça bientôt une fois que mes ongles sont un petit légèrement un petit peu plus grand voilà pour l'application de cette poudre voilà qui m'a tiffé bien le teint voyez ça au niveau des pores là je trouve que oui ça ça bien flouté mes pores oui ça va je trouve que c'est une bonne poudre bon après faire un mix des deux un tient à faire l'utiliser parce que ça va un petit peu plus orangé 1 celle à la mangue là c'est ouais c'est du talc comme du talc c'est là qu'on est habillé en noir c'est pas l'idéal voilà et l'odeur est canon façon exactement comme de la mangue voilà pour ces tests de ces deux poudres c'est poudre que j'adore que j'ai eu la chance d'attraper sélection malheureusement je n'ai pas réussi à mettre la main sur celle qui était à la fraise c'est la seule qui me manque ensuite chaque fois il faut être rapide dans les filles et oui on la plus rapide 1 comme on dit la soirée les plus rapides sont les premiers servis ensuite on va maintenant on va réchauffer le teint avec ce bronzer crème ça y est on va passer un teint qui va être plus réchauffé là je fais peur alors je vais prendre ce bronzer crème qui est une petite protection comme ça voyez une petite capsule de protection hop voilà comment est le produit sous forme de stick vous voyez que vous twistez bon il est quand même voilà oui au niveau de la quantité quand même pas mal ça va vous durer un petit moment je sais pas si on le trouve encore ce produit je n'ai pas revu à mon avis il a été victime de son succès donc là je vais y aller là j'ai vraiment réchauffé mon teint il faut que vous voyez que ce blanc là parte au plus vite donc là je vais y aller comme ça hop carrément hop voilà la mouche qui est parmi nous et oui oui à chaque fois que je filme la bouche est parmi nous donc on va ouvrir la fenêtre désolé si vous entendez les bruits je joue allez tu es libre juste là mais moi je trouve que j'ouvre la fenêtre il y en a une autre qui me qui menace de d'entrée là donc le voilà au niveau de l'application de puis je vais faire un léger contouring comme ça vous voyez hop niveau du nerf avec la même même style crème comme ça voilà et puis on va blinder au pinceau qu'est ce que je vais prendre comme pinceau pour blinder alors je pense que c'était le pinceau là vous voyez de cette forme là ça c'est l'idéal ça c'est un pinceau que j'avais pris chez action mais me semble ces pinceaux là qui était dans un coffret comme ça il y en avait une dizaine mais on les revoit plus ans donc là vous voyez je réchauffais mon teint au max oui donc je vais y aller comme ça oui je vais pincer mon pinceau de cette façon pour bien blindé comme ça au niveau du contour du nez je fais ça pour vous voyez pour vous donner ce petit connaît nez boule 1 même si j'ai un nez voilà j'ai pas j'ai pas de défaut au nez ça va on m'a toujours dit que j'avais un très joli mais j'ai cette chance bon par contre une fois j'ai failli me prendre enfin c'est pas que j'ai failli je me suis carrément pris une planche de surf dans le visage donc ça dévié un peu comme à mon nez mais vous voyez très très légèrement donc j'ai pas de ça va pendant un moment j'avais le nez comme une patate comme ça autrement vous voyez ça s'est remis progressivement en face à ça a été rééduqué parce que j'avais une attelle comme ça ici 1 du coup ben voilà ça s'est remis progressivement du coup ben oui j'ai retrouvé voyez un n'est plus ou moins droit donc là vous voyez au niveau de ce stick crème là cette je sais quoi ça en fait c'est de l'auto bronzant non c'est un stick bronzer voilà le taux bronzant carrément voilà je vais réchauffer mon temps pour savoir il se voit bien bien le faut bien l'estomper un pas hésité au pinceau mais vous voyez là au niveau du teint à ça va ça commence à plus ou moins en ressembler à ce que je veux donc là je vais le forcer je vais le forcer avec un autre bronzer la couche et 2 2 2 max est mort voilà j'ai ces deux là ça c'était un ancien et ça c'est le tout nouveau là vous voyez c'est vraiment les mêmes gammes vous voyez le même packaging donc on va utiliser celui là la gamme sun kiss the globe le face and body bronzer à cette poudre bronzant pour le corps et visage voilà comment ça se présente très joli packaging j'adore vous voyez les imprimés comme ça en forme de huit tropicale fougère c'est excellent donc là je vais appliquer mon bonjour toujours avec le même pinceau vous voyez on va réchauffer au max là parce que là j'ai pas envie d'avoir un teint blafard 1 ça c'est idéal en ce moment pour l'été là c'est le top mais je les ai plus revu la réaction donc ça n'hésite pas à en mettre je vais même en mettre comme ça au niveau des joe line comme on dit ça oui juste niveau du coup hop voilà pour l'application de ce bronzer qui est sympa bon qui est un peu comme ça d'une texture un peu voilà oui un peu scintillante un vous voyez ça brille un peu quand on le met mais en été je trouve que ça va il peut se porter sans problème voilà pour ce cette poudre au ton bronze bronze heures par poudre bronze max et mort je voulais tester c'était l'occasion de faire aussi je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre et je vais cette fois c'est bien estomper toujours en pensée à bien estomper votre teint mais bon on voit quand même que le fond de teint est vraiment trop clair pour moi au niveau de ma carnation là bon bah écoutez en tout cas au niveau du fini je trouve que ouais au niveau couvrance ouais il tient vraiment ses promesses temps enfin sur le packaging il est vraiment indiqué que c'est un fond de teint haute couvrance bah oui effectivement et puis voilà il a il a quand même cet avantage de comporter un soin de l'acide hyaluronique donc là on est sur un fond de teint hydratant donc qui va quand même maintenir l'hydratation de votre peau donc ça c'est pas c'est pas c'est pas mal c'est pas négligeable comme un moment pour le prix 3,99 les filles si vous avez encore l'occasion de mettre la main là dessus allez-y parce que je pense que c'est le site revolution make up london ça doit coûter peut-être un peu plus ça je sais pas mais voilà pour pour voilà longtemps mais j'avoue que ouais j'aime bien ça fait un joli teint c'est pas cakey voilà il il lisse le un peu la peau il il se fond bien la peau vous voyez je trouve que j'ai un teint net lisse propre on voit qu'on est sur vraiment un fond de teint qui a ce côté un peu hydratant parce que c'est pas sec vous voyez ça fait pas cet effet cakey voyez ma peau de près 1 1 ça comme on fait bien les imperfections vous voyez un donc savoir c'est pas mal donc là je pense que ouais un niveau de de son temps on est quand même sur un produit qui reste de bonne qualité pour le prix que c'est en tout cas c'est sympa de le tester parce que je m'attendais pas ce résultat là c'est pas trop mon style de porter des fonds de teint de la haute couvrance je suis pas fan mais les fonds de teint plâtre les trucs genre à la houda beauty ça c'est des fonds de teint que je fuis les quatre vendis quoi que j'aimerais bien mettre la main sur le dernier la de quatre vendis son mascara là le tout dernier mais bon on verra bien si je fais un petit saut bientôt chez sephora mais le dernier fonds j'avais un coup de coeur pour le dernier fonds de teint de quatre vendis kvd on va dire kvd c'est même plus comment l'appeler celle là et puis pour son le son mascara le tout dernier qui apparemment et le mascara un iconique du moment enfin le mascara qui fait le buzz en ce moment le kvd un le tout dernier qu'elle a sorti et puis si un autre fonds de teint c'était celui le tout dernier l'un de du guerlin le terracotta j'avais eu l'occasion aussi de tester chez sephora parce qu'on l'aise qui sont sèche là que je vais m'hydrater les lèvres un petit peu ce petit baume là à la coco ce lit baume la coco toujours en deux et avec ça dans le calais dans l'endrier de l'avant il est neuf c'est bien c'est pas mal il est très hydratant ce moment max est mort voilà ça c'était dans le voyez le calendrier de l'avant de noël de l'année dernière il me semble voilà maintenant on va passer à l'application de ces phares les filles voilà montre la palette je la trouve très jolie cette palette regarder les phares on a du mat on a de l'irisé et paraît-il que les phares sont quand même assez pigmenté 1 1 pour le prix de ces palettes oui font toujours des palettes qui sont quand même qui ont des phares quand même qui sont quand même de bonne qualité 1 donc là je vais prendre un petit pinceau un peu de ce style là oui on suis là alors je vais commencer par une teinte un peu j'ai envie une teinte un peu je sais pas je vais prendre cette teinte là les ficelles là une teinte un peu nude comme ça cher donc là on va y aller il paraît-il que cette palette est pigmentée les filles donc c'est le cas là c'est jackpot pour le prix on paye ses palettes un facteur bien qu'il est aussi une bonne marque chez action pour tout ce qui est make up c'est quand même pas mal voilà au niveau de l'application du phare je peux pas faire de zoom avec ma caméra malheureusement et non donc là j'applique vraiment le phare de cette manière pour vraiment recouvrir toute la paupière oui mais ce petit rose là très délicat très joli hein mais un rose vraiment pâle cher un rose cher je dirais voilà pour ce phare de base premier phare que j'ai mis il n'y a pas de nom au niveau des teintes ensuite je vais foncer un petit peu je vais prendre une couleur un petit peu plus foncé en rose là on est sur ce vieux rose un peu plus froid donc là je vais vraiment intensifier à la caméra vous le verrez pas mais là quand je me quand je me regarde en retour dans le miroir ben c'est très pigmenté si vous voyez un top oui tout de suite que niveau pigmentation oui un tout de suite sa marque pareil de l'autre côté je vais vraiment travailler uniquement mon croix de paupières bon cela c'est vraiment pour tester cette petite palette parce que j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser allez ça va faire 40 bientôt 44 minutes mais là vous voyez au niveau des phares on est sur on est parti sur un maquillage rose voilà ça fait rose ça me rappelle les flammes en rose là les couleurs voilà maquillage d'été très estival idéal pour la période voilà on est vraiment sur un rouge je vais prendre un pinceau comme ça là on est sur un penser ranimo tu fais ce pinceau là même le tapered blending brush que j'ai pris sur aliexpress j'ai ce pinceau ce blending brush qui ressemble et ça me fait un peu penser au pinceau de la charlatilbury donc quoi que celui de charlatilbury ouais il est un petit peu plus gros vous voyez là on est sur le pinceau vous voyez eye blender charlatilbury oui je vous montre voilà comment il est un pinceau que j'adore ça c'est le top pour estomper vous voyez les phares ensemble comme ça pour bien mélanger les matières comme ça ensemble mais sinon ben voilà j'ai celui là que j'avais appris un pinceau professionnel prix sur aliexpress vendu à des prix très raisonnable vous pouvez avoir des quittes comme ça de pinceaux pour 10 10 15 euros sur aliexpress grand max mais des pinceaux de qualité professionnelle ralimo je ne sais pas cette marque voilà c'est des pinceaux qui me font rêver c'est ce de scott barbe mais bon vu que ça coûte un brin un vent une pied une tête non je crois pas que je pourrais les acheter j'aime bien regarder les tutos après je regarde pas trop les tutos make up c'est pas trop mon kiff bon je regarde toujours ceux de lisa eldridge enfin la seule chaîne make up qui m'arrive de regarder comme ça des tutos make up pour moi ça n'a plus vraiment d'intérêt je me maquille comme je veux forcément besoin de m'inspirer de telle ou telle personne alors comme youtube heures vraiment ouais qui donne là dedans quoi qui fait des tutos make up je regarde beaucoup tati was broke c'est l'une des seules qui reste encore une référence pour moi patty et puis je regarde qui est pas sana sana nas de temps en temps un peu moins ces temps ci j'ai tendance à délaisser vidéo mais les tutos make up qu'elle fait bon avant il m'arrivait de regarder les tutos de sabrina the french way mais bon pareil ça m'intéresse plus hélène pareil mon blog de filles bon des fois je regarde des fois je pioche un peu ces astuces mais bon après je trouve que ouais c'est se maquiller mais bon après ça reste quand même soft quoi c'est pas des maquillages archi étudié compliqué de faire ce qu'elle fait mais sinon ouais en tant que référence de make up artiste je pense qu'il ya vraiment lisa aldrich que je regarde vraiment dont j'adore les tutos comme make up in dash aussi la chaîne de in dash et puis voilà je pense que c'est tout je pense que j'ai pas oublié où il y avait marion caméléon aussi que je regardais beaucoup avant mais un peu moins je la regarde plus trop elle elle donne que dans du make up après chacun son truc et bon je pense que les studios d'hollywood ils devraient l'embaucher cette fille parce qu'elle est carrément balèze en termes de oui tous les tous les make up pro qu'elle fait passer du délai 1 voilà pour le blindé avec ce pinceau qui pas mal ensuite je vais passer à l'application d'un phare au centre oui je fais un peu le même style de make up je vais mettre au doigt parce que pour les phares comme ça un peu voyez scintillant comme ça irisé ben je préfère les mettre au doigt mais je sais pas quelle couleur j'ai envie de mettre ce doré là cette teinte là ça me parle j'ai pas soit chez mais voyez la couleur ce qui est bien avec ces petites palettes là c'est qu'il ya des miroirs les filles 1 vous voyez pour le prix c'est quand même sympa voilà l'attente là de se faire un highlighter là on est sur un un gold comme ça ouais un peu rouille bon il vire un peu sur le rouille bon ça je vais le mettre au centre uniquement ah oui ouais je sais pas si tu va voir quelque chose mais il est pigmenté j'essaye de me rapprocher au max je vais relever ma caméra puisque là vous allez peut-être mieux me voir de cette manière ce que je fais pareil hein j'utilise toujours le même phare là au centre pour donner ce petit côté lumineux au regard pour pour réchauffer un petit peu toutes ces couleurs rose flamand rose la même go voilà les filles 1 pour mon make up avec cette petite palette c'est pas fini ensuite qu'est ce que je prends je prends mon pinceau là mon cultissime un pinceau qui a fait la guerre les filles regardez ça je l'ai mis en machine mais il continue de tenir donc je vais prendre cette teinte là pour faire le même rappel je vais reprendre la même teinte là juste ici et oui sur du rose juste ici pareil et je vais faire un rappel à un niveau du atel en tout cas c'est pigmenté les filles 1 au niveau de toutes les teintes puis j'ai utilisé dans peut-être pas là je trouve que ouais au niveau pigmentation il n'y a pas de souci hein vous voyez ça marque du premier coup bon après j'insiste un peu comme ça voilà ça me fait un regard un peu à on est on est sur un coucher de soleil c'est des couleurs un peu qui font penser à un coucher de soleil les filles je suis nostalgique pense trop à la réunion les filles et ouais peut-être que qu'en 2024 je pourrais y retourner qu'il fait là là dans le fringue là mais je ne sais pas j'essaie de calmer un peu là parce que je me dis que j'ai trop de fringues ou soit il faut que j'aille à l'association du relais du travail j'aimerais bien refaire un saut pour voir ce qu'ils vont comme jeu ils vendent pas mal de choses intéressantes pour les petits donc ça ça vaut le coup c'est pas loin de chez moi peut-être que j'irai cet après midi c'est ouvert je sais qu'ils sont fermés le vendredi après midi donc nous verrons voilà les filles pour ce make up vous voyez bon ça va après je suis pas pro un des tutos ça vous le savez c'est pas une nouveauté là comme j'avais lavé mes pinceaux je me suis dit why not on va faire un petit tout make up et puis là ben comme un pinceau d'un sou j'avais acheté cet eyeliner là qui est plutôt pas mal paraît-il il marque bien il est quand même assez pigmenté paraît-il je vais le tester on est sur le black liner le eyeliner peine en teint 201 black tout simplement voilà comment il est une pointe assez fine bon ça va je le souhaite chez ouais ouais il est il est pigmentaire voilà donc est ce que je veux je vais à gâcher mon make up prendre le risque de foutre en l'air mon make up pour me faire un trait de liner les filles ouais je sais pas allez c'est parti on tente on tente rien n'a rien ce que j'avais envie de tester ce liner je suis pas doué en trait de liner non oh que non ça fait pas longtemps que j'en ai pas fait donc ouais une fois qu'on arrête de s'entraîner mais c'est la cata oh my god bon voilà on dirait que je suis pas une pro les filles non non et toute façon 1 non je serai jamais une pro des liners j'aime pas on mêle du liner parce que ça a tendance à me vieillir voyez donc il se met au for me de faire une petite pointe comme ça toute fine à la 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 on a perdu la main voilà la 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 cata venue si je me loupe là on entend les bruits un des voitures le bon là où j'habite c'est près de la route les bon il ya une différence c'est là et mieux que l'autre parce que l'homme j'admire les gens qui savent bien se maquiller franchement vous admire bravo en tout cas jusqu'à maintenant tous les produits qui utilisent et je suis pas déçu quoi bon soyez indulgent parce que là c'est pas le top 1 voilà au niveau de je vais retirer mon bon petite lingette l'an albira il y en a des nouveaux lâcher action bon je vais virer l'air qu'il est très pigmenté je vais virer les swatchs ça mais il faut frotter un waouh je suis là je suis complexe et c'est pas beau bon je prends un crayon c'est quoi les crayons la max est mort toujours en ce crayon qui avait acheté depuis un petit moment les crayons un peu coloré comme ça là ils sont au cela allez voilà vous voyez ces crayons là la max est mort je voudrais le marron est-ce que j'ai du marron je suis obligée de mettre du marron ah j'ai du gris hier j'ai envie de changer je mets du gris tiens pour foncer un petit peu juste ici oui j'ai juste marqué ma muqueuse moi j'aime trop marqué les muqueuses pour intensifier mon regard sinon j'ai l'impression d'avoir le regard vide ici c'est une maratrice au milieu les filles j'ai pas jusqu'au bout vous voyez toc pareil en muqueuse également ça c'est le style de make-up que je fais habituellement et la montrer c'est moi je me suis vautré les filles bon oui c'est un ce gros pâté la maison je suis pas doué en liner c'est pas c'est pas mon truc celui-là il est bien fait c'est toujours comme ça rien que j'arrive à bien faire comme les sourcils il ya toujours un qui mieux fait que l'autre voilà voilà pour l'application de ces petits crayons là là on ne dépasse du bain tellement c'était du mickey à marque mickey qui se fait je faisais le chez action 1 tout début et là maintenant vous trouvez les crayons max et mort un peu du même style voilà bon maintenant on va passer à à quoi ce crayon là non pas tout de suite je vais mettre du bleu j'ai pas mis de bleu c'est un bleu le bleu le bleu pas ou de en teinte 60 ans le cheeky orange voilà alors nous c'est un bleu comme ça qui est pas pigmenté de ouf mais je vais mettre avec ce style le petit pinceau là ça c'est pour les pinceaux c'est des pinceaux en plus ferme mais j'aime bien appliquer mes bleus comme ça mais ouais il est pigmenté c'est joli 1 on vous remonte toujours ça va il est pigmenté les filles c'est poudreux 1 il marque ça va je sais pas si vous allez voir juste ici mais bon on peut pas en mettre des caisses mais ça va très jolie couleur pareil je vais le blindé avec toujours ce pinceau poudre un saut je suis carrefour là toujours blindé les films n'ont pas envie de ressembler un clown voilà les filles un niveau de montant bon ça va il ya mieux et il ya pire on dirait soyez indulgent ensuite je vais passer à quoi aux lèvres donc j'ai appliqué ce crayon lip liner de max and more en teint class spread ouais c'est crayon qu'on trouve souvent un peu twister l'un qui sont très pigmentés je vous montre la pigmentation oui d'un seul trait sa mort c'est des crayons qui glissent tout seul très crémeux vous voyez oh my god j'aime pas me mettre du crayon à lèvres mais bon là c'est vraiment pour le tester celui-là puis je vais me pincer les lèvres je préfère rigoler de mes bêtises parce que bon ensuite je vais mettre ce rouge à lèvres max mort toujours la teinte pareil c'est le rouge à lèvres maxi qu'elle de 316 c'est bon je lève satiné la satine lipstick vous avez la couleur en rouge très 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 vif très agréable on dirait ces rouges à lèvres qu'on achète chez sephora voilà on est sur des dupes 1 je vous l'avais dit 1 2 avant c'est des dupes des rouges à lèvres velours saint laurent 1 1 moi je vais acheter la teinte meufine mais j'arrive plus à mettre la main dessus messieurs voilà les filles pour bon moi se pincer les lèvres bon là au niveau de l'application ça va nickel très agréable très confortable il n'y a pas il n'y a pas d'odeur il n'y a pas de voyez au niveau de ces rouges là si bon c'est léger un ça reste très léger très subtil mais on sent pas voyez l'odeur de voyez chimique c'est pas chimique comme rouge à lèvres ça va voilà pour ce rouge ensuite là comme comme mascara on va prendre le mascara exceptionnellement je mascara la marque beauty woman l'extrême volume la chaise xxl tu as trouvé chez teddy je suis là je voulais le remettre pour le voir vraiment comment il est quand là on est sur une brosse silicone c'est pas c'est pas des poils naturels mais bon c'est la grosse brosse qui qui comme ça attrape les cils qui fait pas de trop effet paquet ça va le client un peu des yeux mon général comme ça oui pour vraiment mieux imprégné mais c'est lui mascara mais je m ouais on va légèrement parce que la brosse est quand même balèze là si on se loupe waouh toujours fait des zigzags comme ça voyez au niveau de mais c'est là ça fait des longs c'est quand même parce que vous en pensez on montre que j'aime bien ce petit mascara je trouve qu'il est bien pour le prix pour moi ça me va voilà j'ai pas envie d'avoir des cils de 6 mètres de long là pas moi j'aime pas tout ce qu'il faut les fossiles tout ça vous pouvez être sûr que j'en achète jamais que je déteste tout ce qui est possible les filles j'en porte jamais voilà bah pour le temps et ensuite maintenant on va passer au highlighter alors j'ai ces deux highlighters là les deux dernières nouveautés je voulais tester avec vous max est mort c'est tic crème highlighter ouais après j'avais cette à l'héter là de j'étais dit j'étais sympa aussi bon j'ai envie de mettre celui-là les filles moi je suis tenté de mettre celui-là allez prendre ce petit pinceau et ils disent que c'est une poudre bronzante mais c'est plutôt plutôt une poudre highlighter donc voilà niveau pigmentation j'ai déjà soit chez un dans ma vidéo la dernière toute dernière il me semble vous voyez nos pigmentation en tout de suite vous voyez ça marque pas la peau trouve que ça va au niveau texture j'en mets un tout petit peu vite fait au centre et là au bout du nez vous voyez donc là ça brille voilà les filles pour l'highlighter vous voyez niveau pigmentation ça va ça va ça reste un bon petit highlighter je t'ai dit que vous pouvez acheter un très sympa il y en avait quand même qui était encore en rayon donc allez-y si vous voulez acheter se produisent tout qui n'est pas mal voilà pour le temps les filles voilà on en a terminé ah non j'ai pas fini bon là j'ai de vite sécher mon mascara avec le petit ventilo de tom pat patrouille j'ai cligné des yeux comme ça pour faire sécher ça c'est une petite astuce que je fais pour faire sécher plus rapidement mon mascara avant d'appliquer on va terminer par l'application de cette brume fixatrice de maquillage la toute dernière la toute dernière nouveauté le fixing spray lang lasting and i dreading max and more où il est plus petit un bon après est-ce qu'ils l'ont reformulé oui apparemment parce que oui c'est si ils l'ont reformulé voilà j'ai l'ancien celui-là il comporte vraiment oui les plus hydratant paraît-il donc allez c'est parti on va y aller vraiment là vous voyez vous le mettre comme ça loin du visage ils sont bons ah oui c'est là que je sens vraiment l'odeur donc je prends mon petit ventilo oh là là tom il va rigoler quand il va regarder les tutos que je fais là avec avec son jouet là son petit ventilo en tout cas ça c'est super vite là on est sur une brume qui qui pénètre vite comme ça dans la peau et qui est bien là on est sur des petites brumes quand même sympa qui fixe bien le make up un max and more ben écoutez ben voilà pour ces petits tests avec toutes les dernières nouveautés make up là que j'ai trouvé chez action les plus récentes hein là c'est vraiment du à du neuf neuf quoi du tout récent voilà il défi pour tout ce que je voulais tester avec vous voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu les filles hein vous voyez que bon là on reste sur un make up qui est très bon c'est quand même très quand même marqué ah ouais au niveau des couleurs là ça se voit bon alors on va faire un petit titre et cap un petit diagnostic je vous dis honnêtement mes impressions sur ces produits ces dernières nouveautés make up de chaque action alors concernant le fond de teint les filles je dirais non avant tout ces gouttes là un autobronzante pour le teint vous voyez idéal à impliquer en ce moment pour illuminer vous donner ce teint aller ensoleillé avant de vous maquiller ça c'est top ça peut servir de bon primer make up avant de vous maquiller avant l'application de votre fond de teint donc voilà ce que j'ai fait ça vous voyez ça apporte un peu de glow comme ça tout de suite à la peau ça donne tout de suite à cet effet bonne mine vous voyez parce que j'étais un peu palote même cadavérique et ensuite on a mis ce concernant ce fond de teint ben écoutez je l'aime bien quoi là on est sur une très bonne couvrance voyez ça fait une très jolie peau je pourrais pas vous faire un avant après parce que vous voyez on n'est pas sur des vidéos ultra ultra étudier avec des montages des coupures des machins non je pourrais pas inclure des photos de l'avant après concernant oui mon teint mais personnellement je vois j'aime beaucoup là je dirais honnêtement que ce fond de teint m'a séduite m'a convaincu et que je la prouve complètement je l'aime bien pense que je continuerai de l'utiliser même s'il est un peu clair mais je réchaufferai mon teint au max 1 avec des produits bon des poudres bronzantes voyez il faut mettre la dose au niveau des 1 pour bien fonce refoncer un petit peu le teint comme ça voyez parce que là sinon on est un peu pas l'autre quoi après voyez au niveau de la carnation de ma peau je suis blanche les filles je suis pas j'ai les veines très bleues une vraie créole blanche de la réunion voilà donc j'envoie mes petits produits et là c'est pas tous les fonds de teint là que j'ai attention et puis concernant belloress mais écoutez la palette très bien quoi j'ai bien aimé j'ai adoré très bonne palette fab factory celle-là à la de neuf parts à paupières très bien pigmenté c'est là que je vous recommande si vous la trouvez parce que je pense que celle-là bientôt on la disparaîtra des rayons la mouche est de retour et puis ben voilà allez tu reviens nous voir tu viens voir le résultat mon make up alors comment est-ce que tu trouves mon make up j'ai tendance à me retourner parce que j'ai l'impression qu'on m'observe là je voulais pas dit mais avant de commencer la vidéo j'étais en train de me préparer à m'installer enfin préparer mon espace de travail tout ça mon set up commencer à m'installer ma caméra etc etc et c'est là que j'ai vu comme une ombre blanche passer quelque chose passer devant ma porte je me suis dit mais attends je me suis retourné comme ça d'un coup d'un seul enfin voilà il y a des moments où il y a des choses comme ça qui est un qui ouais qui apparaissent il n'y a rien les filles bon là je pense que je vais repurifier un petit peu il faut que j'achète de la sauge là parce que j'en ai pas mais j'en achetais les filles voilà pense que ça ça devient urgent ben voilà les filles concernant les produits les essentiels à les dernières nouveautés voulait tester avec vous et puis bon le liner top pour que le liner de chez action est quand même sympa max amore il est il est il est pigmenté ça va ça marque bien que moi bon je sais pas trop l'utiliser vous voyez je suis pas doué en liner oui ça marque il est noir tout va bien quoi et puis ben au niveau de oui la texture des fards ça se travaille bien ça se mélange bien ça va c'est pas poudreux tout va bien rien à dire rs au niveau de cette palette femme factory je vous la recommande à dix mille pour cent les filles allez-y foncez ainsi vous avez toujours à l'occasion de l'attraper mais voilà je voulais vous présenter ma tenue est ce que vous vous achèterez ce style de vêtements en système à marque les filles dites nous en commentaire ce style de ce que vous serez tenté par ce style de tablier bon qui bon c'est encore au stade de prototype c'est ma maman qui l'a fait hein ma maman qui est une couturière hors pair et moi je suis la styliste je fais tout et puis je lui envoie mes patrons mes trucs et puis elle fait tout avec ses doigts de fée c'est admirable je tiens mon chapeau à ma maman total respect voilà à l'humour qui est ce mot qui prend tout son sens voilà je vais vous laisser n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces produits si vous allez les acheter sur action si ça vous tente et n'hésitez pas aussi un petit pouce ça fait toujours plaisir au moral même si je suis pas la plus douée en tuto make up et voilà j'espère que ça vous a plu je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous bye